... Un réel plaisir pour moi de vous informer mesdames et messieurs bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo débutant cette édition à la présidence où Félix-Antoine Tissé-Kédi a participé à la cérémonie d'investiture de Denis Sessoungues au Congo-Brazzaville invité par son homologue brazzavillois le président de la RDC a traversé le fleuve Congo jeudi enfin d'après-midi le chef de l'État congolais est parmi la dizaine de chefs d'État étrangers attendus au palais des congrès de Brazzaville Denis Sessounguesso a remporté la présidentielle de mars dernier, il brigue un troisième mandat Ce jeudi 15 avril 2021 à la veille de la grande cérémonie d'investiture du président de la République du Congo Denis Sessounguesso la ville de Brazzaville était dans l'effervescence des arrivées de ses hôtes des marques le chef de l'État président d'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo est arrivé dans la capitale congolaise le soir en compagnie de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Unie par l'histoire et le majestueux fleuve Congo, la RDC et la République du Congo entretiennent d'excellentes relations séculaires d'amitié et de coopération bilatérale qui se redynamise davantage avec l'avènement du président Tshisekedi à la magistature suprême Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique du travail et de la réforme de l'État firmé à ESA à la tête d'une délégation d'officiels des Congo Brazzaville et de la RDC Après avoir salué le comité d'accueil restreint le couple présidentiel a pris place à bord d'une limousine et le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Brazzaville En compagnie de ses pairs le chef de l'État assistera ce vendredi 16 avril à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso réélu le 21 mars 2021 pour un mandat de 5 ans Après la publication du gouvernement Saint-Malou Condé les collectifs de révolutionnaires de l'Union Sacrée étaient en réunion ces mécontents ont mis en place la commission qui devrait rédiger un document pour rencontrer le chef de l'État ses décents députés signateurs de la pétition ayant conduit à la déchéance du bureau Mabou de l'Assemblée Nationale reclament le poste leur promis pour apposer leur signature à la pétition plus de précision Oui je vais rectifier on n'en s'est pas entretenu avec le premier vice-président mais avec le président de l'Assemblée Nationale comme hier nous avons dit que le collectif des révolutionnaires de l'Union Sacrée était en réunion hier du 14 au 15 et ils avaient mis en place une commission qui devait rédiger un document pour notre chef pour le chef de l'État qui est notre autorité morale c'est ce qui est fait aujourd'hui nous avons terminé le document et nous avons transmis au chef de l'État notre bureau vous savez c'est un problème interne à l'Union Sacrée nous ne pouvons pas révéler le contenu de notre document maintenant en public la primaire du document est réservée au chef de l'État qui est l'autorité morale de l'Union Sacrée nous croyons bien que lui qui est le chef il va prendre connaissance de ces documents et il va répondre nous tous nous attendons que les chefs répondent à ce qui est contenu dans ces documents je ne sais pas les révéler aujourd'hui à la presse 4 jours après la publication du gouvernement du gouvernement sans malou condé les regroupements à AAC regrette son absence totale au sein du gouvernement car le critère pour être ministrable lui a été conçu déclaration politique déclaration politique du regroupement AAC des regroupements politiques action des alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais AAC en sigle constate avec regret il ne lui a été attribué aucun poste dans le premier gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation dont la composition a été rendue publique en date du 12 avril 2021 cette injustice que nous considérons comme une omission a surpris les partis membres du gouvernement d'autant plus que selon la formule utilisée pour la formation du dit gouvernement est communiquée à tous les regroupements membres de l'Union Sacrée et le regroupement AAC a droit à un ministère de par son poids politique il s'y est de rappeler que le regroupement AAC qui a adhéré inconditionnellement à la vision du chef de l'État son excellence Alexandre Kouane Chisegué de Chilombo à qui nous rendons un hommage mérité a été identifié par l'informateur et président du Sénat l'honorable modeste Mahati Loukwebo il a ensuite été reçu en consultation par son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Samajoukonde alors que formateur du gouvernement et s'est vu confirmer les quotas des ministères lui attribués nonobstant certaines divergences inhérentes à la gestion des ambitions des membres ceux-ci se sont résignés et sont restés fidèles à la nouvelle direction du regroupement constatée par la lettre numéro 25 bar-cab bar-vpm bar-mininter sec gkm bar-322 bar-2021 du 31 mars 2021 de son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur une séance d'arbitrage des ambitions du regroupement a même été organisée à la demande de son excellence monsieur le premier ministre par les honorables présidents des deux chambres du parlement des honorables Mbosso et Bahati un PV de conciliation signé et transmis à toutes les parties prenantes les parties membres du regroupement et leurs élus ne doutent pas un instant que son excellence monsieur le président de la République qui est l'initiateur de la vision et son excellence monsieur le premier ministre qui a la lourde responsabilité de préserver l'unité dans la famille de l'Union Sacrée envisageront les moyens de rétablir le regroupement AAC dans ses droits je vous remercie merci toujours en politique ici des partis chers à Martin Faul qui organise une matinée politique de veille de conscience et de formation politique de ses membres au district de Tchango c'est dimanche 18 avril à 13h au terrain municipal de Massy changeant de chapitre le parc général près la cour de cassation a émis un mandat de comparution contre Willy Bakonga ministre sortant de l'EPST Willy Bakonga a été attendu dans le dossier du détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base sur le même dossier les coordonnateurs nationaux de la CECOP et l'inspecteur de l'EPST ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme toujours en brève à Kindou de commerçants ressortissant de béni ferme leur boutique pour dénoncer le massacre de civils au nord qui vaut en raison de solidarité avec les compatriotes vivant dans l'est de la RDC pour rappel la communauté nandée du nord qui est l'une de plus touchée par les atrocités parpétrées contre les civils par le groupe armé national et étranger actif dans la région dans le Zadef Bintou Keïta a annoncé les déploiements à Béni de 4 unités de l'ONU plus réatives rapides et plus flexibles chaque Congolais est libre de critiquer la MONISCO et de demander au gouvernement congolais son départ Est-ce que ceux qui demandent le départ de la MONISCO connaissent la composition de la MONISCO 75% de ceux qui constituent la MONISCO sont des Congolaises et des Congolais Je vous laisse réfléchir La totale C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis surtout ne zappez pas abonnez-vous massivement à Léon Jolet de la MONISCO sur la MONISCO de la MONISCO Sous-titrage ST' 501